Musique Je dois dire que la dernière fois remonte à il y a plus de deux ans. Je pratique très peu de vélo à Abidjan, alors qu'à New York où j'étais en poste avant, j'en faisais très souvent dans l'île où j'habitais. C'est une chose qu'il faut encourager dans nos pays. Il est vrai que dans certains pays, c'est une pratique courante. Je parle notamment du Burkina Faso. Il y a des zones, même rurales, où les gens ont une pratique régulière du vélo. Je crois que c'est une très bonne chose pour eux. C'est une pratique qu'il faut encourager. Tout ce qui participe à faire la promotion des accords de Paris, à faire la promotion des ODD, nous l'encourageons au niveau du système des Nations Unies. Je pense que c'est un plaidoyer que vous faites à votre niveau, même si ça peut être vu comme étant quelque chose de micro. Je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut encourager. Il va falloir répandre à l'ensemble du pays. Je pense que si vous arrivez à le faire à Abidjan, ensuite quitter à Abidjan pour le faire dans d'autres villes de ce pays, ce serait une très bonne chose. Il y a deux défis. Le premier défi est l'accessibilité. de manière à ce que les gens puissent pouvoir acheter des vélos, parce que ce n'est pas toujours évident pour les gens qui ont des revenus faibles. Donc faire en sorte que le coût soit accessible aux populations. Le deuxième grand défi, et ça j'interpelle nos responsables politiques, nos dirigeants, dans une ville comme Abidjan par exemple, il y a très peu de cycles cyclables. Vous verrez donc très peu de gens faisant des vélos, parce qu'en fait c'est le risque de faire du vélo dans une ville comme Abidjan. Je pense que quand on regarde un peu l'impact environnemental, notamment le recours de façon systématique aux véhicules qui émettent des gaz à effet de serre, il y a une étude récente qui a prouvé que d'ici 2030, les embouteillages vont coûter à l'Occident environ 221 milliards d'euros par an. C'est énorme. Donc c'est dire quelque part que si on peut encourager les gens à recourir de façon moins systématique aux véhicules, ce serait peut-être une bonne chose. Il est vrai que très souvent, malheureusement, le blocage est un facteur social, en fait non social, culturel, parce qu'on estime que quand on va à vélo, au bureau, c'est qu'on n'a pas les moyens d'acheter un véhicule, mais je pense que ce n'est pas ça le problème. On a vu en Occident, notamment dans des pays comme la Suède, la Norvège, et même en France, j'ai vu des ministres se rendre au bureau en vélo. Donc cela n'a rien à voir avec le statut social. Je pense que dès l'instant qu'on est conscient des enjeux environnementaux, de l'impact en tout cas des changements climatiques dans nos pays, chacun à son niveau doit contribuer à réduire les gaz à effet de serre. Je pense qu'en faisant du vélo, on y contribue quelque peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !